Un chariot-élévateur fou fonce sur des piétons en Chine, plusieurs victimes Un homme a été abattu par la police lundi matin après avoir dirigé un chariot-élévateur à fourche sur des piétons dans une ville de l'est de la Chine. Au moins une personne a été tuée et dix autres blessés. Au moins une personne est décédée et dix autres ont été blessés lorsqu'un homme a foncé avec un chariot-élévateur à fourche sur des piétons dans la ville portuaire de Yantai, dans l'est de la Chine. Selon la police, le drama eut lieu à 7h20 heure locale, 23h20 GMT le dimanche. Après plusieurs tentatives pour arrêter le conducteur, la police a ouvert le feu et a tiré sur le suspect, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La police a ajouté que le chauffeur était un homme de 45 ans originaire de la province chinoise du Heilongjiang nord-est. Les policiers chinois ont lancé une enquête pour déterminer les motivations qui ont poussé le conducteur à commettre cet acte. Les policiers chinois ont lancé une enquête.